Sous-titrage Société Radio-Canada Bien joué Surtout toi Hugo, j'ai jamais vu un enfant aussi discret Écoute, s'il n'y a pas de fort dans ton rêve, alors on cherchera la tour ronde, d'accord ? D'accord Et peut-être qu'il y a de nouvelles décorations pour la fête Eh bien, c'était... j'arrive même pas à savoir ce que c'était Moi non plus, mais au moins on a une piste Pragmatique, ça me plaît Pourquoi ne pas retourner voir cette carte ? Sauf si tu sais où se trouve cette tour ? Oui, pourquoi pas Tout ça, c'est de la folie Mais je n'arrive toujours pas à croire que toi, tu sois allée au couvent Ma mère est issue d'une famille riche Ils n'ont pas été particulièrement contents d'apprendre que mon père était contrebandier Alors ils m'ont envoyée dans un couvent Pour me nettoyer de ses péchés Ça n'a pas tellement marché, apparemment Mieux vaut être dans le péché et libre Alors je me suis enfuie, j'ai rejoint mon père et... Il faut faire attention Si mon rêve s'est trompé, il y a peut-être des choses encore pires Eh, regarde autour de toi Tout va bien, ça remonte à des siècles, non ? Elle a raison On est avec toi En ce jour radieux Nous célébrons l'enfant des braises Avec notre vie, notre joie et l'unité du lien que nous partageons avec la mère Puisse la lumière de nos âmes sortir l'enfant de son profond sommeil Puisse-t-il être amené à notre comtesse La plus radieuse parmi les âmes radieuses Et remplir son cœur tout entier Ceci est peut-être le premier jour d'une ère nouvelle Célébrons-le Et puisse cette nuit être plus radieuse que vos jours Passons comme, oui, être fraîche Tout ce qu'il faut pour votre table On est donc, pour décorer ou apaiser Puisse-t-il comme le sol de l'Hakuna ? Puisse-t-il comme le sol de l'Hakuna ? On y est On dirait que la fête a vraiment commencé On peut passer par là ? Ce sera agréable Ils ont encore l'air heureux Béni soit l'enfant ! Béni soit la mère ! Béni soit les jours où il reviendra ! Regardez-les, ils savent vraiment faire la fête Et s'ils savaient la vérité ? Ils n'en ont pas besoin Et c'est mieux pour nous qu'ils sachent pas J'aimerais être comme eux Il faut juste que tu surmontes tout ça Et comment je dois faire ? Juste en... pensant à autre chose C'est notre tour là-bas Eh bien, une partie au moins Tout est si vieux Comment est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose d'utile ici ? Il y a forcément quelque chose Le passé ne meurt jamais, Hugo Des bribes de ce passé ont voyagé jusque dans tes rêves, non ? Et ce sanctuaire avait encore beaucoup à nous révéler On trouvera quelque chose dans cette chevelle On y est presque Hugo, attends Mon proche chevalier prendrait-il cette tour pour moi ? Quoi ? Montre-moi comment tu donnes la charge Va la prendre pour moi Vas-y Oui Ne t'éloigne pas trop Oui Merci C'est un peu dur pour lui Je... je voulais te demander T'es sûre de toi à propos de tout ça ? Ça a l'air de peser lourd sur lui Je sais Et c'est le cas C'est pour ça qu'on fait tout ça Écoute On se connaît pas bien mais... Vous chassez des fantômes Des fantômes qui le terrifient On a vécu l'enfer, Sophia Tu ne peux même pas imaginer T'as raison Mais doit-il vraiment souffrir davantage ? C'est la seule chose qui nous reste Je comprends Très bien Vous êtes trop lente Hé, sois gentille avec les personnes âgées T'es pas si vieille que ça Alors, cette tour est déjà à toi ? Non, la porte est fermée Verrouillée de l'autre côté Est-ce qu'on va jeter un oeil alentour ? Là ! On va vraiment la conquérir en fait Je ne te l'ai pas dit mais... Hugo est un roi et je suis le capitaine de sa garde Donc tu vas régner sur ça Mais... tu peux être ma... Contrebandière ! Un contrat royal ! Quelle honne ! N'oubliez pas qu'on a tout de même un vrai fort à conquérir Ah, t'as raison Le fort et sa chapelle Allez, suis-moi Par ici Attention en descendant Oui Allez, monte Viens avec moi On va devoir sauter Tout de suite Je crois qu'on y est Vous êtes prêts ? Oui Continuons Le voilà J'espère que ce fort est un peu moins bondé que leur sanctuaire En tout cas, c'est déjà beaucoup moins... attirant Je doute fort que le comte et la comtesse aient étudié les parchemins de l'ordre Pour eux, c'est un endroit bien trop sacré Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir Oui Oui En route Il n'y a qu'un seul autre Qu'est-ce qu'il y a ? Une tempête approche. Comment tu le sais ? Je le sais. Il est triste. Et tout ça à cause d'un rêve. C'est quand la dernière fois qu'un rêve a changé ta vie ? Le jour où je suis devenue adulte. Hé ! C'est une jolie fleur. Tu la veux ? Bien sûr. Il fut un temps, c'est à moi qu'il offrait des fleurs. Le temps passe, mon trésor. Ils grandissent. Allez, on doit rejoindre ce fort. Et vite. On pourrait rester là. C'est chouette ici. Rester ici ne t'aidera pas, Hugo. On doit y aller. Et puis, une tempête approche. Dis-moi, Hugo, tu as déjà offert une fleur à une fille de ton âge ? Non, je préfère les plumes maintenant. Ah, on passe à des choses plus palpitantes. Des fleurs, des plumes. Les plumes, c'est mieux. Pourquoi ? Parce qu'elles te font voler. Je comprends. Ne t'envole pas tout de suite, s'il te plaît. On va avoir un problème. Comment on va traverser ? Jetons un oeil en bas. Bouffez par les verres. Ne t'approche pas trop. Ce pont a l'air d'être prêt à s'effondrer. Voyons si on peut l'aider. Peut-être avec mon arbalète. Oui ! Ça va marcher ? Avec un peu de chance. Eh ben, ça a marché. Regardez ça, un vrai pont d'or. Il tient bras ? Évite de sauter dessus. Allez, monte. Wow ! Regardez cette vue. Magnifique. La mer te manque déjà ? Pas encore. Mais ça reviendra. Mais... Tu vas pas partir maintenant, hein ? Non. Pas avant d'avoir remboursé ma dette envers ta sœur. Quoi ? Elle t'a pas raconté ? Elle m'a sauvé la vie. Oh, euh... Ben... Elle a bien fait. Je suis bien d'accord. Ce bateau a l'air très, très vieux. Oui. Qui sait ce qu'il pourrait bien nous raconter ? Qu'est-ce qui arrive aux gens quand leurs bâtons se cassent comme ça ? Certains survivent, d'autres sont emportés par la mer et dorment pour toujours, bercés par les vagues. C'est... joli, mon dit. Et après, ils nourrissent les crabes. Merci, Sophia. De rien. Oh, regardez ! Voilà notre fort. C'est grand ! Ça... Ça fait peur. Ce bâtiment sur la gauche ? On dirait notre chapelle, non ? Je crois bien. Oui, parfait. Continuons à suivre la côte. Amicia ! Il y a du sang ! Oh, non ! Il est mort ! Quoi ? Il est enchaîné. On doit s'en aller. Non, on doit atteindre cette chapelle. Amicia, il y a un cadavre ici. Eh bien, nous serons prudents. Ah, on a intérêt. Bon, allons-y. On monte. D'accord. Tu peux plus t'enfuir, l'habie. Quoi ? Profite de ta liberté ! Un autre ! Chut, silence. Nom de Dieu ! Il est juste au-dessus, non ? Il m'a fait transpirer, cet enfoiré. Mais c'est le temps, je ne sais pas. Reste baissé. Oh, voilà d'autres. Oh, voilà d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Compris ? Les autres... Lâche-moi, sale porc ! Ne t'inquiète pas, bientôt... J'ai besoin de silence, tuer tous les intrus ! Bon sang, qu'ils sont ces gens ? Je dirais... des esclavagistes à vue de nez ! Des esclavagistes ? Ils capturent des gens, et les vendent comme du bétail ! C'est vrai, mais ça ne nous arrêtera pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Eh ! Monsieur ! Ça va, tu n'as rien. Non, je crois pas... N'aurais pas dû venir ici ! Quoi ? Comment oses-tu ? Regarde. Regarde-vous, très triste ! Arthur ! C'est parti ! Il a fait confiance jusqu'ici. C'est parti ! 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 Qu'est-ce qu'il va lui faire ? Essaye de ne pas y passer. On ne peut pas l'aider. On verra. On ne sait même pas ce qui se passe. Elle est cassée. On trouvera un autre chemin. C'est parti ! Regardez, une autre chapelle. Non, c'est une espèce de temple. Il va falloir le traverser. On doit trouver un chemin vers le fort. Le plan de Milo me colle la force. On se mêle de choses qu'on ne peut pas contrôler. Je sais, mais si ça nous permet de renverser le compte, je suis prêt à en payer le prix. Le compte ne sait pas qu'il va lui faire du mal. Il sait comment fonctionnent ces gens. Si on devient riche, je ne sais pas que Milo nous fera monter en grade. Compte pas trop là-dessus. Il préfère tout diriger. Et s'il a encore plus de pouvoir, ça risque pas de s'arranger. C'est pas faux. Mais même des biettes d'or, ça reste de l'or. Sale petite fouine. Sous-titrage ST' 501 Bon, on oublie ça. Oh, il y en a combien ? Sans doute beaucoup. Milo est un gros poisson. Il faut se cacher n'importe où. Quoi ? Quoi ? Nanana ? Ça tourne par ici. Ne les laissez pas s'échapper. C'était qu'un début. Ils se sont mis à l'abri là-bas. Je les tiens. Là, c'est salopards ! Attends-les ! Venez avec moi, on va les avoir. Là, c'est salopards ! Ça en fait deux. Je sais. Je ne préfère pas savoir. Ils se viennent. Bon, non, c'est ce que tu te faisais. Vous ne faites pas s'échapper. Arrête-moi ! On arrête les trucs ! Arrête-moi ! On arrête les trucs ! Arrête-moi ! Arrête-moi ! Lâche, ces salopards ! Attrapez-les ! Par ici, avec moi ! On a des visites ! Suivez-moi ! L'NV est là ! Je les ai vus se mettre à couvert ! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je les ai vus ! Ici ! On fait pas, Amicia ! Ça va faire du bruit. Tiens, c'est pour toi ! Ils sont tous, ils font partir avant qu'ils arrivent ! Oui, c'est pour toi ! Ils nous ont vus ! Non ! Oui ! Bon travail ! On est en sécurité ? Je crois. Pour l'instant. Pour l'instant. Je sais. Cette porte semble être bloquée depuis longtemps. Amicia ! Pourquoi il y a des esclavagistes ? Pourquoi ici ? C'est simplement la malchance. Pas seulement. Ils les ont laissés venir ici. Bon. On a une corde, ici. Attention en descendant. Oui. Alors ? Vous avez trouvé un moyen de nous sortir de là ? On y réfléchit encore. Voyons ce que ça fait. Elle soulève un lustre. Et pas un petit. Il a l'air sacrément lourd. Cette chaîne a l'air de tenir bon. Espérons que personne n'a entendu. Sophia, tu peux t'en occuper ? Avec plaisir. Monte ! Tout de suite ! Tout de suite ! Ah ! C'est bon. Je tire. Vas-y. Ça va faire du bruit. Ouah ! Effectivement. On doit partir. Bien d'accord. La foire est juste devant. Parfait. Pourquoi j'ai pas vu les esclavagistes dans mon rêve ? Les rêves montrent rarement toute la vérité. Mais il m'a menti. Pour m'amener ici, on était censés être guéris. Ce que les rêves ne donnent pas, il faut le prendre soi-même, Hugo. C'est fatigant, mais c'est la vie. Essayons par là. C'était tellement beau, ici. Ça peut toujours l'être. Je sais pas. T'as vu ça, Hugo ? Une plume. Laisse-la. Pourquoi ? Elle est belle. C'est une plume de corbeau. C'est un oiseau qui fait peur. C'est un oiseau rusé. Il fait croire qu'il porte malheur. Oui, pour que les gens le laissent tranquille. Oh ! Ils ne font pas plus peur que les gens. Tu devrais me voir au réveil. Je suis terrifiante. Héhé ! Grimpe. Grimpe. On monte. D'accord. T'en fais pas. Ce sera bientôt fini. Marre de ces conneries. T'as un problème, Diaz ? Non. Ces bestioles sortent du sol pour nous bouffer. Nos esclaves se sauvent. Et maintenant ? Tu gaspilles le reste pour cette folle de comtesse. Faux ! On travaille plus pour elle désormais. Tout est dans les fresques. Les rats annoncent la venue de l'enfant. Et tu as vu comme ils ont les crocs. Alors c'est très simple. On les nourrit, on aide l'enfant et on pourra régner à ses côtés. Et alors le comte se jettera à nos pieds. Et le monde entier avec lui. Alors dis-moi... Combien d'hommes les rats vont dévorer en attendant ton miracle ? T'as jamais vraiment eu la foi. Mais je te prierai. T'as arrivé ! Viens m'entraîner ! Sors ! Arrête ! D'autres volontaires ? Bien. Commençons. Le sang mènera l'enfant jusqu'à la chapelle. Notre cher Diaz aura l'honneur d'ouvrir la voie. Fautu fanatique. On ne peut pas les laisser comme ça. On ne peut plus rien pour eux. Je vais les aider. Arrête ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je voulais juste les sauver. Yuko, tu ne peux pas tuer les gens comme ça. Pourquoi ? Tu le fais tout le temps, toi. Parce que... Je les tue plus vite que toi. Je t'interdis d'attaquer les gens tout seul. Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. C'est compris. Je m'en fiche. De toute façon, ils sont déjà tous morts. Yuko ! Oh, bordel. Yuko, écoute ! Yuko ! C'était quoi, ça ? C'est de la folie ! Tu ne m'as jamais dit... Dis quoi ? Oh, à propos, mon frère contrôle les rats et les utilise pour dévorer les gens ? Tu serais partie en courant. Et moi, je... Je voulais pas... C'était mal. Oui. Mais je pensais... Que cet endroit nous laisserait une chance. Je croyais... Que tu n'aurais jamais à nous voir comme ça. Va... Parler à ton frère. J'ai besoin... De temps. Oui, je comprends. Hugo... Je sais que tu es en colère. Et je sais que tu voulais bien faire. Mais tuer des gens... Même des gens méchants. Ils sont tous comme l'Inquisition. Comme Vaudin. Ils font ce qu'ils veulent aux autres. Et parfois, ils nous forcent à réagir. C'est vrai. Mais... Tu dois me laisser décider de ça, s'il te plaît. Tout ça... C'est pas juste. Je sais. Tout ça s'arrêtera quand on aura trouvé comment guérir. Viens là. Je crois qu'on doit des excuses à Sofia. Je suis désolée. Et moi aussi. Oui. Eh bien... Restons pas là. Est-ce que... Ça va ? J'encaisse le choc. Oui. Les rats. Oui. Qu'y a-t-il là-bas ? Je pense que j'ai trouvé quelque chose. Allez, monte. Oui. Seigneur. Ils ont utilisé cet arbre pour attacher des esclaves. C'est souvent ce qu'ils font. Regarde. Oh. C'est... Une poupée de chiffon. Il y avait un enfant ici. Charmant. Un enfant esclave ? C'est possible ? Non, c'est pas possible. Je suis désolée. Ils lui ont pris sa poupée. Tu devrais la remettre où elle était. Il a même pas pu l'emporter avec lui. Mais il s'est peut-être échappé. C'est ça le plus important. C'est vrai. Allez, viens, Hugo. Allons-nous-en. Seigneur. Ils ont utilisé cet arbre pour attacher des esclaves. C'est souvent ce qu'ils font. Regarde. Oh. C'est... Une poupée de chiffon. Il y avait un enfant ici. Charmant. Un enfant esclave ? C'est possible ? Non, c'est pas possible. Je suis désolée. Ils lui ont pris sa poupée. Tu devrais la remettre où elle était. Il a même pas pu l'emporter avec lui. Mais il s'est peut-être échappé. C'est ça le plus important. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oh, Seigneur ! Non ! C'est Milo. Il a dit... Que le sang montrerait à l'enfant le chemin vers la chapelle. Ça confirme qu'il y a quelque chose. J'ai peur de ce que c'est. Sente doucement, j'essaie. Là, ça pue ! On va les laisser pendre encore combien de temps, ces cadavres ? Ils sont là, restez passés. Jusqu'à ce que les rats reviennent. Et que l'enfant les suive. Ça pourrait prendre des années. Non ! Pas cette fois. Les rats sont là. C'est jamais arrivé toutes ces années auparavant. Milo a fait ce qu'il faut pour y parvenir. Et il a raison. Quelle fouille. Restons concentrés sur Aelia et cette chapelle. La pauvre fille n'aura pas eu un destin très radieux. Ils sont très armés. Ils sont très armés. C'est fort. Pas vrai ? Oui, je sais. Celui-là prendra. Il me manquera pas, celui-là. Il est mort. Il a été assassiné. On a des intrus ! Milo a dit qu'il travaillait pour la comtesse. Le comté, elle, lui ont probablement offert cet endroit. Un lopin de terre est le droit de vendre des gens en échange de la part du putain. Oui, une sale affaire. Ah, rien. Je trouve rien du tout ! Sale petite bébé ! Je trouverai rien ici. Les intrus ! Tout le monde aux ingénieurs ! On a ta compagnie ! Aidez-moi ! Impossible de les trouver ! Ils peuvent se cacher de l'avant ! Pas loin ! Il y a rien ici ! Il faut chercher ! On est dans le barrage ! Trouvez-les ! Un certaine droit ! Sale petite fouine. Une perte de temps. Ça sent trop mauvais. Je t'en prie, Hugo, ne regarde pas. Comment ils ont pu… Je t'en prie. 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 Je serai la dernière. Je t'en prie. Je t'en prie. Ils sont là ! Ils n'étaient pas s'échapper ! Ils arrivent ! Pensez de rêve ! Je t'en prie. Je t'en prie. Des masses ! Ils sont pas loin ! Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Il y a tellement de gens. Essayons par là. Très bien. La danse. La musique. Les fleurs. Et… les mignons. Hé, Hugo ! Quoi ? Je sais que c'est dur. Mais tu dois rester avec nous. Oui. Voilà notre passage. Ce fort est méchant. Il l'est probablement. Mais on est toujours ensemble. C'est vrai. Vérifie que plus personne ne respire dans la charrette. Ils sont juste là. Ils ont l'air bien à mort, si tu veux, mon ami. Va vérifier. Qu'est-ce que… Oh non ! Qui s'est passé ? Ah, monsieur ! Non, non ! Je vais te drer. Enlève ! Tes salubattes ! De là ! Pitié ! Enlevez-le de là ! Ça va ? Merci. Espèce d'enfoiré ! Hugo, c'est fini. Je ne savais pas quoi faire. Ça va aller. Tu as bien fait de nous laisser faire. On doit y aller maintenant. Viens. Comment tu te sens, Sophia ? Je… Je m'étais promis de… de plus jamais faire ça. Je suis vraiment désolée, mais… merci de l'avoir fait. Oui. Bon. Essaie juste de ne pas te faire tuer. Promis. Continuons. Bien. Mettons-nous au travail. C'est Ça doit faire bouger la herse. Inutile… On devrait y aller. Oui. Alors, t'as tout vérifié ? Presque. T'avais raison, y'en avait encore un en vie. On se dépêche, je veux pas finir comme Thias. Pourquoi la haie s'est pas encore levée ? Hé, ouvre-nous, bordel ! J'y vais. Cachez-vous, vite, dans la charrette. Et toi, alors ? Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ? C'est pas croyable. Je vais lui poter le cul. Ah, eh ben c'est pas trop tôt. Maintenant ! Où elle est ? Ah, Monsieur ? Quoi ? Il s'y arrive. Non, c'est trop tôt. Ils arrivent trop tôt. En avant ! Plus vite ! Oh mon dieu ! Je mets le feu au fossé ! Pour gagner du temps ! Je vais à la chapelle ! Je vais fermer la ligne de sang ! Il y en a trop ! C'est... C'est moi qui les ai fait venir ! Ce n'est pas ça qui emporte, Hugo ! Ne panique pas. Réfléchis. Regarde autour. Et maintenant ? Hé, ici ! Sophia ! Tu es là ! Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On est coincés, Sophia ! Est-ce que tu vois une issue ? Avec eux ici, pas vraiment. Peut-être, mais ça va être... Oh, peu importe. Maintenant, soit ça marche, soit je suis morte ! Quoi ? J'arrive pas à croire que je vais faire ça. Cette chose est incroyable ! Ouais ! C'est ce que j'ai de plus précieux. J'étais pas sûre que ça concentrerait assez la lumière de ce feu. Descendez maintenant ! Oui. Merci d'être revenu. Oui. Merci. Je vous avais donné ma parole. Écoutez, je peux nous couvrir tous les trois, mais il va me falloir encore du feu pour traverser cet enfer. Je m'en charge. Bon. Je te laisse Vera. Dis-moi vers quel feu tu veux te diriger maintenant, et quand tu veux que j'arrête. Oui. Tu peux compter sur moi. Je suis dit, c'est Togo. Oui, oui. Eh... C'est parti. Parce que c'est parti que c'est parti. Parce qu'il y a un치�ier, c'est parti. Le leadership à l'avenir, c'est parti au sein de la maison, Voyons ce qu'il contient. On se met au travail. Faisons quelques changements. Ouvre-nous la voie, Sophia ! Restez avec moi ! Restez avec moi ! Mon prisme reçoit peu de lumière, ici. Attention ! C'est bien. On progresse. Comment vous pouvez être aussi calme ? C'est bien. On progresse. C'est bien. On progresse. On a déjà fait ça plein de fois. Évidemment. Question stupide. Viens. Tu peux lâcher. D'accord. Sophia ! Ouvre-nous un passage ! Restez avec moi. Ça ira comme ça. Bien. Ça fait beaucoup de feu. Je vais nous ouvrir un chemin sûr. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez dans la lumière. Arrête maintenant ! Bien sûr. Et voilà. Il passe au travers. Ouais. C'est un petit opportuniste. On y est. Vous tous ! Tenez vos positions et surveillez ces tranchées ! Dino, tu peux y aller quand tu veux ! Ils sont là aussi. Attention ! J'arrive pas à croire que vous y ayez déjà vécu. Sophia, éclaire le chemin pour nous ! Restez dans la lumière. Tu veux arrêter ? Ça marche. Tu veux arrêter ? Tu veux installer... ... On est au-dessus de la herse. La manivelle doit être ici. On y va. Amicia, Milo est juste derrière ce mur. Je sais. C'est juste pour savoir si tu es prête. Pas vraiment. Mais elle aussi. Il y en avait d'autres. On s'occupera d'eux. On est trop près du but. Et s'il n'y a rien dans la chapelle ? Promets-moi qu'on retournera voir Maman et Lucas. Oui. Je te le promets. D'accord. Ça me paraît raisonnable. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Pourquoi il y a des rats ? Qu'est-ce qu'ils ont fichu. Hé, il y a quelqu'un ici ! Bon sang, j'aime pas ça. Je savais que ça nous échapperait. Bouffez-moi l'ombre ! Vous allez me lâcher, vous dites ! Écoute ! T'as entendu ? Je vais rafier. Non ! Et s'il n'y a rien dans la chapelle ? Promets-moi qu'on retournera voir Maman et Lucas. Ah, je... Oui. Je te le promets. D'accord. Ça me paraît raisonnable. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Pourquoi il y a des rats ? Qu'est-ce qu'ils ont fichu. Hé, il y a quelqu'un ici ! Oh, sang, j'aime pas ça. Je savais que ça nous échapperait. Je me souviens de la chapelle. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. J'ai envie de le voir. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Non, tout est normal. Fais-moi l'ombre ! Je suis là ! Venez l'ombre ! Allez ! Il est au tienne ! Continuez ! Je suis presque vivant. On se déploie ! Et on rapiste ! Je trouve son charme ! C'est parti ! Attends, ne va pas trop loin. Il commence à faire trop sombre. Non, je le savais. Les barbares sacrifiaient comme des animaux. Pourquoi ? Ils pensent que le sang poussera l'enfant à les aimer. Mais il les tuerait pour ça ! Regardez sur la porte, le symbole de votre ordre. Allons voir dans cette chapelle et partons. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin... C'est l'enfant ! Ils sont tellement nombreux ! Elles sont plutôt récentes. Qui a fait ça ? Milo ? Cette fresque. C'est le porteur et sa protectrice. C'est la seule où elle apparaît. Alors quoi ? Cette chapelle lui était dédiée ? A toutes les protectrices. Aélia ne faisait qu'accomplir une tâche. C'était... Sa fonction. Au sein de l'ordre. Il voulait la punir. Allons voir par là. Où est ce fichu Milo ? Je ne sais pas. Concentrons-nous sur Aélia. Une crypte ? Il n'y a rien. Laisse-moi regarder. Oh non. Tuéry. Omnes. Tuendo. Protégez un, protégez tous. Les mots de la protectrice. L'ordre l'a enfermé ici. Une longue lignée de dégénérés, ton ordre. Attention. Il y a peut-être une araignée là-dedans. Encore ce symbole. Pourquoi ? Elle est en colère. Terrifiée pour le porteur. Il est si jeune. Elle veut le libérer. Et elle sait où ils l'ont emmenée. Le sanctuaire. Le palais. Le fort. La carte. C'est là qu'ils l'ont enfermée. Attends. C'est si facile que ça ? Tout simplement sous la carte. Tout simplement. Le don d'une protectrice à une autre protectrice. Ouais. C'est limpide. Ouais, bref. Rien qui ne change de votre quotidien. Retournons à la carte. Ça nous dit toujours pas où est Milo. Eh bien. On dirait qu'il a quand même terminé son travail. Qu'est-ce que vous foutiez là-dedans ? Cet endroit est sacré. Toi. C'est toi. Tu as entendu mon appel. Mon offrande t'a plu ? Je peux t'aider à régner. J'ai des hommes. Des esclaves. Vous les avez tous tués. Pour toi ? La comtesse. Elle se prend pour une mère. Mais t'as pas besoin d'une mère. Des deux fidèles. Arrêtez de décider à ma place. C'est la fille de la peinture. C'est la fille de la peinture. C'est elle. Ne dis rien. Ils ont tué Milo. Là-bas. Ça y est. Ils arrivent. Cachez-vous. Mets Hugo à l'abri. Ils ont massacré Milo pour ça. Non, dégâts. Vas-y. On a besoin de tout le monde. Tuez la fille. Vite. Tu vois une issue, Sophia ? Non, pas encore. Vous savez tout cacher. Vous voulerez en enfer pour ça. Vous faites une grave horreur. Vous ne nous arrêterez pas. Pas maintenant. Ils ont massacré Milo pour ça. Dégâts. Agis. On a besoin de tout le monde. Tu vois la fille. Vous ne tuévois une issue, Sophia ? Non. Vous avez tout cacher. Vous êtes en enfer pour ça. Vous faites une grave erreur. Reste calme. Reste concentré. Ça va vraiment mal finir, Amicia. Il y a forcément une sortie. Alors essaye d'en trouver une. Amicia, je vais vous aider. Non, reste tout tué. Terminez le récouette. Si on est à peu de l'encontre, on est mort. Reculez. Vous êtes morts. Tuez cette fille. On y est presque. Ne s'oublie pas maintenant. Laissez-nous partir. On peut en rester là. Ils découderont peu. Ils sont trop bêtes. Arrêtez, bon sang ! Qu'avez-vous fait ? Le rituel n'est pas terminé. Vous allez tous mourir ! Calme-toi, Hugo. Saufgâche ton prix. Reste caché, Hugo. Laisse-moi aller l'aider. Ils ont massacré Milo pour sang. Dégage, vas-y ! On a besoin de tout le monde ! Tuez la fille ! Vite ! Tu vois une issue, Sophia ? Non, non, non. Vous ne nous arrêterez pas. Pas maintenant. Vous l'aurez en anglais pour ça ! Vous faites une grave erreur ! Reste calme. Reste concentré. Ça va vraiment mal finir, Amicia. Il n'y a pas forcément une sortie. Alors, essaye d'en trouver une. Amicia, laisse-moi t'aider. Non, reste où tu es. Terminez l'air, tu es ! La solution d'aide. L'ordre, on nous aura. Reculez ! Vous êtes mort ! Tu es cette fille ! On y est presque. Ne t'oublie pas maintenant. Laissez-nous partir ! On peut en rester là ! Ils écouteront peur ! Ils sont trop bêtes ! Arrêtez, bon sang ! Gave-t-il ! Le rituel n'est pas terminé ! Vous avez peur de mourir ! Calme-toi, Ivo ! Sans piège, t'en prie ! Reste le cachet, Ivo ! Laisse-moi aller l'aider ! Seigneur, ça n'en finit pas ! Oui ! Montre-le ! Calme-toi ! C'est la dernière fois que ta sœur t'a dit ! Arrête ! Vous êtes qui, bon sang ? On me sentira jamais d'ici ! Laisse-moi les tuer aussi ! Hugo, laisse-la faire ! Il ne tiendra pas, il faut que je termine ça vite ! Ils sont trop nombreux ! Laisse-moi t'aider ! Non ! Ferme les yeux, bouge-toi les oreilles, tu m'entends ? Je peux tous les tuer ! Je ne sais pas si c'est vrai ! Arrête ! Arrête ! C'est trop dangereux, Amiga ! Laisse-moi les affronter ! Tu m'écroutes maintenant ! Arrête tout de suite ! Me dis pas quoi faire ! C'est ma sœur ! Hugo, tu fais ce que disant bien ! Arrête ! Il faut rentrer dans la chapelle ! Il n'y a pas de risque moyen ! Si ! Hugo ! Non ! Reviens ! Ça suffit ! Arrête ! Mourrez ! Ils sont morts ! Tout est en train de s'épondrer, on doit partir ! Amicia ! Par ici ! Vers la mer, vite ! Cet endroit devait m'aider ! Mais ça n'a rien fait ! C'est pire qu'avant ! Hugo ! Regarde-moi ! Hugo, regarde-moi ! Sophia ! Pourquoi tu pleures ? Parce que tu vas partir ! À cause de moi ! Calme-toi ! Et écoute-moi bien ! J'ai jamais rencontré de gosses comme vous deux ! Me demandez pas pourquoi, mais... Je vous aime bien ! Et je vous ai croisés au pire moment de votre vie, pas vrai ? Ça me gêne pas ! Même les choses les plus dingues arrivent pour une raison ! C'est toujours comme ça dans les histoires de marins ! Mais maintenant... Il va falloir que tu apprennes à te calmer et à faire ce que te disent les adultes ! D'accord ? Et toi, t'es pas une armée à toi toute seule ! Il prend exemple sur toi ! Et quand il voit tes tendances suicidaires... Voilà ce qui arrive ! Et ça va avoir des conséquences ! Alors... Tu... Tu veux rester ? Ce n'est pas ce que j'ai dit ! Merci ! Vous devriez ramer à ma place ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501